Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grâce du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 134 Plus c'est long, plus c'est bon Et on va faire de l'initiation à l'hygiène numérique Avec notre ami Genma Bienvenue Genma Aujourd'hui Genma Qui d'ailleurs peut aller sur son blog Genma.fr Qui parle de problématiques principalement de sécurité Va nous faire une petite initiation pour les barbus A l'hygiène numérique Qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène numérique ? Tu dois te rappeler quand tu étais petit Tes parents disaient lave-toi les mains si tu veux passer à la table Parce que quand tu le faisais pas tu te chopais une gastro L'hygiène numérique c'est la même chose C'est comment on se lave les mains avec un ordinateur Parce que sinon on se lave des gastro-informatiques Un des aspects de l'hygiène numérique c'est C'est quoi un bon mot de passe ? Règle 0 Plus c'est long, plus c'est bon Un bon mot de passe est un mot de passe qui est long Règle numéro 1 Un bon mot de passe ce n'est pas un mot de passe qu'on utilise partout On a un mot de passe par compte Un compte, un mot de passe différent Tout à fait, un compte égale un mot de passe Règle numéro 2 Il faut changer régulièrement ses mots de passe Et donc la dernière règle est la règle numéro 3 C'est surtout ne pas utiliser des mots de passe bidon comme 1, 2, 3, 4 Comme azerti Donc ça c'est les 4 règles Les règles de base de l'hygiène numérique Maintenant qu'on a vu les 4 règles principales de l'hygiène numérique C'est un petit peu chiant Est-ce qu'on a des outils ? Il y a un outil en fait qui s'appelle le diceware Ok donc c'est une phrase très très longue Constituée de plein de mots qu'on va aller prendre au pif Qu'on va aller prendre au pif Et le meilleur moyen de faire de l'aléatoire c'est avec quoi ? C'est avec des dés Là on va utiliser de l'entropie réelle C'est-à-dire que si vous faites un prout dans votre salle Pendant que vous lancez vos dés Le lancer de baie sera jamais le même Donc le premier outil c'est le diceware Tout à fait Pour générer une phrase de passe en utilisant le diceware Vous allez avoir besoin de plusieurs dés Plus vous en avez plus de types différents Mieux c'est Afin d'augmenter l'entropie de votre dispositif Des livres Ici Genma nous a ramené Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Et 1984 de George Orwell Des livres qui restent dans la thématique Du papier et un crayon Le principe est plutôt simple Vous allez jeter différents dés Vous allez ensuite combiner le résultat de ces dés En les additionnant ou en les multipliant Chaque chiffre obtenu va correspondre à un numéro de page Puis un numéro de ligne Et enfin un numéro de mot Vous allez donc noter consciencieusement Tous ces mots sur votre papier Et au bout de 7 ou 8 mots Ainsi trouvez Formez votre phrase de passe C'est un peu long Mais cela vous permet d'avoir des phrases de passe Complètement au hasard Et qui donc devrait pouvoir faire face Aux attaques standards Sur les mots de passe On peut utiliser sa propre entropie intellectuelle Ca va être de générer des phrases bidons Le marquis brocoli Mange la loutre poilu Le marquis brocoli Mange la loutre poilu Ca me plaît Le marquis brocoli Mange la loutre poilu Ca a été ce que j'ai généré Tout à l'heure Avec en lançant des dés Et en utilisant un diceware Donc j'ai trouvé différents mots Ca m'a donné comme mot Marquis brocoli Mange loutre poilu C'est quelque chose de facile à retenir Ce n'est pas une phrase qu'on va trouver Dans un livre traditionnel Et c'est un bon mot de passe A priori Donc ça c'est le premier outil C'est le diceware Le deuxième outil c'est Kipass Kipass c'est un logiciel libre En coffre fort numérique On va créer des mots de passe Pour chaque compte On va les stocker quelque part Et un mot de passe général Super fort va les bloquer La première chose Est bien sûr d'aller télécharger Le logiciel Kipass Sur le site officiel du projet Sur kipass.info Le logiciel est disponible Sur quasiment toutes les plateformes Windows, Mac, Linux Ainsi que sur iOS et Android Après l'avoir installé Vous allez rentrer un mot de passe maître Qui vous servira à protéger Votre stock de mots de passe Sélectionnez votre catégorie Internet, réseau, Windows, email ou banque Et créez une nouvelle entrée Le logiciel vous permet donc De générer des mots de passe forts Avec différentes options Telles que longueur de mots de passe Inclusion de caractères spéciaux divers Etc Voilà Votre mot de passe est créé Et est prêt à être utilisé Vous pouvez sauvegarder votre coffre-fort Si je tente d'accéder au fichier Qui contient mes mots de passe Sans taper mon mot de passe Impossible Celui-ci est crypté On peut utiliser par exemple la double authentification Si on a un mot de passe un peu fléable On va demander à ce que le site internet Quand il propose cette fonctionnalité Nous envoie un mot de passe à usage unique Sur notre téléphone A chaque fois qu'on se log On aura donc un code à usage unique Sur son téléphone A saisir en plus du mot de passe L'inconvénient C'est qu'on donne son numéro de téléphone A Twitter A Facebook Pour Firefox Ça peut être pratique de stocker Ces mots de passe dans son navigateur Il faut également penser à activer La sécurisation des mots de passe Avec une phrase de passe Dans Firefox Allez dans Options Puis sécurité Et cocher utiliser un mot de passe principal On vous demandera donc un mot de passe Et sa confirmation Qui protégera donc les mots de passe stockés Sur Firefox Si je démarre une nouvelle session de Firefox Et que je veux accéder à un service Comme News Blur Où je dois m'authentifier Il me demandera le mot de passe principal Voilà donc mes mots de passe Sous Firefox bien protégés Merci gentil Pandarou Et bien voilà les barbus Maintenant Vous allez pouvoir faire popo nu numériquement Sans vous faire caca sur les pois poils Grâce au conseil de l'ami Genma Maintenant vous pourrez générer Des super mots de passe Comme la loutre Brocoli mange le capitaine Avec des moustaches poilus Et vous pourrez utiliser aussi des outils Comme le Diceware Ou Kipass Ou le Master Lock De votre compte Firefox Mais c'est un tout début Parce que rien qu'en allant sur certains sites Comme le site de Genma Vous vous apercevrez que la sécurité numérique C'est un sujet sans fin Et c'est un sujet important Si vous voulez pas que vos photos Ou vos mots de passe Naviguent à droite à gauche Sur le web Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Et on verra pour en faire d'autres Toujours autour de l'hygiène numérique Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions Des insultes N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail Nous contacter sur Twitter Laissez bien sûr un commentaire Partagez cette vidéo massivement Même avec ta mamie Qui sait pas ce que c'est qu'un mot de passe Et bien sûr vous abonner à la chaîne TonTube Vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbus tipeurs Et nous aider à produire les épisodes classiques De l'agro du barbu Ou les épisodes de barbitude En nous laissant quelques euros par mois Parce qu'on est comme ça On aime bien le pognon Voilà c'est tout pour cet épisode Faites des trucs Et que la barbitude soit avec vous Et merci encore Genma d'être venu Merci Babozor Et merci les barbus Sous-titres par Jérémy Diaz